nous sommes très ravis aujourd'hui à la faculté des sciences islamiques de paris en compagnie de notre chèque Farid Ouyaliz de discerner, incha'Allah ou ta'ala, deux ijazahs, deux diplômes du Qur'an dans deux lectures différentes à notre frère Moushab ibn Sa'id ibn Ali al-Salihi min Juzuri al-Qamar de Mayotte donc sans tarder, incha'Allah, je laisse Cheikh Farid incha'Allah commencer la cérémonie salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bienvenue à toutes et à tous, nous sommes heureux aujourd'hui d'assister ensemble à une khatma, une fin de récitation du Coran entièrement dans plusieurs riwayettes de notre frère Al-Usted Moushab Ali qui nous vient donc des îles Mayotte je tiens à souligner, à préciser que cette récitation s'est faite par correspondance donc notre frère Moushab est installé à Mayotte depuis quelques années nous nous connaissions depuis longtemps puisqu'il avait déjà fait une traitement en hafz, en présentiel au sein de l'Institut européen des sciences humaines de Château-Chinon et puis il a voulu continuer dans ce domaine-là et alhamdoulilah, il a pu en un temps record réciter le Coran entièrement, je crois en six mois selon deux lectures qui sont celles de Abu Amr al-Basri et celles de Ya'koub al-Hadrami donc il lui reste les trois dernières surates à réciter surat al-Ikhlas et les deux surat al-Falaq al-Nes qu'il va réciter sous deux et puis une fois sa récitation terminée nous procéderons, incha'Allah, à la remise de l'Ijaza à la lecture de l'Isna, c'est-à-dire la chaîne de transmetteurs qui nous relie au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi par son intermédiaire Allah subhanahu wa ta'ala donc je demande à notre frère Ustad Moushab de bien vouloir commencer bismillah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Qul huwa Allahu a'had Allahussamad Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufu'an a'had Bismillahir Rahmanir Raheem qu'rel Mailika minash wa ham ham Glass qu'rel I fato haik 자신, hala aban wa lam yekullahu kufu'an a'had l'm ya kufu'a On peut reprendre ce dernier mot Il y avait une coupure dans le son On reprend le verset entièrement Tu peux reprendre ? On reprend le verset On reprend le verset entièrement 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 Ce qui vient d'être récité Nous avons entendu notre frère Moussaab Répéter certains versets plusieurs fois Simplement parce qu'il y a des divergences Entre ces deux lecteurs Qui sont Abu Amr al-Basri Et puis Ya'koub al-Hadrabi Donc il y a des divergences Il y a aussi des divergences Lorsque l'on enchaîne entre deux sourates C'est pour cela que l'on répète à chaque fois Sous différents angles En évoquant toutes les manières possibles De réciter Donc la lecture C'est la lecture du seul rapporteur Al-Douri De son maître Abu Amr al-Basri Surat al-Fatihah Elle a été récitée selon Une de ces variantes Qui est celle de Rouwais Et qui est lui La rapporteure de Ya'koub al-Hadrabi Walhamdulillahi rabbil'alami Donc je procède maintenant A la récitation Et la lecture de l'Issnad et de l'Ijaza Je le fais en Arab Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil'alami Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala mentabihahum bi-ahsan Ila yawm al-dini wa-ba'rd Aqt qara'a alayya akhi fil-lah Al-Austad Nus'hab Ibn Sa'id Ali Salih Min juzur Mayot Khatmata'n kâmilat L'il-Qur'an العظim Bi-kira'ati Bi-amrini al-basri Min-tariqi al-shatimia Wab-e-qirá-ati Bi-akirá-ati I'akub al-hazrami Min-tariqi al-dur-ra Ghayban min-hizhaz-hi Wala ma an'am Allah Ta'ala Al-Alihi b'itmama Tha'lika Kulli hi-istajazani F'agaztuhu C'est de l'internité Donc, j'atteste que notre frère, l'Austad Moussa Ali, m'a récité le Coran entièrement, du début jusqu'à la fin, selon les deux lectures entendues qui sont Abu Amr al-Basri et Ya'koub al-Hadarami. Et ainsi, je lui accorde donc Al-Ijaza la permission de pouvoir à son tour et transmettre les enseignés. Je l'informe donc que j'ai moi-même lu ces différentes lectures sur deux de mes grands mâchaïrs qui sont Cheikh Ayman Rujdi Swade et Cheikh Abdallah-Him Nabulsi, lorsque j'ai récité le Coran entièrement selon les dix grandes lectures et les dix petites textes. Concernant donc Al-Ijaza, les chaînes de transmetteurs, je cite l'une parmi tant d'autres qui est celle de notre Cheikh Ayman Rujdi Swade. Donc, lui l'a récité, entre autres, parmi ses différents mâchaïrs, qui est donc Abu Al-Hassan Mouhiddin Al-Kurdi, un autre qui s'appelle Al-Sheikh Abul Aziz Uyum Al-Soud, Al-Sheikh Abul Aziz Al-Zayyat, Al-Sheikh Ibrahim Ali Ali Shahatat Al-Samanmoudi, et d'autres mâchaïrs qui l'ont récité avec leur chaîne de transmission jusqu'au grand savant et grand imam, Muhammad Ibn Al-Jazir, qui lui a récité ses différentes lectures, jusqu'à ses différents mâchaïrs, etc. et ainsi en remontant jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces différents aqsanis, ils sont évoqués en détail dans les ouvrages de référence, qui sont donc le nashr de l'imam Ibn Al-Jazir, il y a un autre livre qui a été fait par un autre cher Ayman Suhaïd, dans lequel il a regroupé tous les différents aqsanis qu'il le relie à ses différents mâchaïrs, et de par ses différents mâchaïrs, jusqu'à ses grands savants et jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Insha'Allah